Bonjour, alors ce matin j'ai fait des petites recherches, donc ça y est je vous ai trouvé le fond de l'image de la nouvelle étoile, le mystérieux, ce que voici, que voilà, donc c'est un stade de foufoute. Donc bon, par rapport à tout ça, joueur de foot, fils de joueur de foot, fan de foot, etc. Donc on est parti pour pas mal de trucs, donc je pense que l'étoile n'a pas encore été trouvée, donc on verra un petit peu plus tard. Sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué, en coup fatal, et bien Bruno se plante sur pas mal de questions hyper simples. Alors, je trouve que ça la fout mal déjà pour lui, lui qui est le plus grand maître de midi de tous les temps, et puis j'ai vu un message de cri-cri. Je trouve que depuis qu'il est passé meilleur maître de midi, Bruno nous sert des réponses complètement débiles à des questions super faciles, bizarre à moins que le fait de se raser la barbe lui ait fait perdre ses neurones. Donc c'est ce que j'avais déjà dit il n'y a pas très longtemps. Jean-Luc Rechman, je ne savais pas qu'il avait bossé sur les amours, j'étais peut-être pas né. Et puis sinon, j'ai vu sur Twitter que Jean-Luc Rechman se la fait à la Michou. Bah oui, parce que bon, voilà, pour voir la vie en bleu, habillez-vous en bleu. Donc voilà, il nous souhaite une blonde soirée. Et comme le ciel est gris, et bien, gris, gris, gris. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des douze coups de midi. Allez, bye bye.